Avant de commencer cette vidéo j'aimerais vous parler du SKT Spring. Le SKT Spring qu'est ce que c'est ? C'est un tournoi, c'est un événement, enfin c'est pas un tournoi justement c'est un événement eSports qui regroupe des tournois, des championnats sur différents jeux. C'est la troisième fois que j'organise ça, j'en ai organisé ça en winter, en automne c'était le premier, en winter c'était le deuxième, le spring, il y aura un summer qui arrivera je pense fin août début septembre. On verra un tournoi Brolala, un concours Planet Coaster, un tournoi Dragon Ball FighterZ et un championnat sur Raze 07, petit championnat assez sympathique ma foi. Donc si vous voulez vous inscrire c'est sur le site Soken eSports, je vous mettrai le lien dans la description, mais normalement si vous tapez Soken eSports sous votre navigateur préféré vous devriez tomber dessus, en tout cas je l'espère. Vous avez une page, vous voyez SKT pour retrouver ça, vous pouvez vous inscrire ça se passe le 16 et 17 juin, il y a un petit règlement, n'hésitez pas à le lire, il y a 10 euros à gagner pour celui qui remporte le tournoi et voilà. Yo, qu'est-ce que vous êtes tous ? On se retrouve sur Captain Tsubasa, enfin j'ai envie de dire, je ne peux pas faire de vidéo le lundi donc forcément hier j'ai raté le lancement du premier anniversaire, du coup on va se rattraper un petit peu aujourd'hui et je ne vais pas couvrir le premier anniversaire dans le sens où je vais pas prendre les éléments, les événements un par un et dire voilà il y a ça, il y a ça, puisque étant donné que j'ai du retard, tout le monde l'a fait avant moi, ça ne sert strictement à rien je pense. Alors on va voir du coup qu'est-ce qui s'est passé pour moi hier par rapport à ce premier anniversaire, on va voir qu'il va se passer aujourd'hui pour moi pour ce premier anniversaire, on fera un petit point du coup sur ma team. Alors anniversaire, il y a plusieurs choses, on commence à dire par les invocations, je ferai l'invocation après. Oui première chose, les invocations, je ne peux pas de toute façon invoquer sur ce portail parce que je n'ai pas de Dream Balls, j'ai forcé, je ne sais plus si je l'avais dit dans la vidéo, non j'avais rien du dire, j'ai forcé sur Dream Fest, je ne m'attendais absolument pas parce que l'anniversaire sorte le lendemain du Dream Fest, là j'avoue que ça m'a soufflé on va dire, donc je n'ai plus de Dream Balls, plus rien, donc je ne peux pas invoquer, j'en profite si jamais vous êtes dans le même cas que moi, si vous avez dépensé vos Dream Balls pour le Dream Fest en forçant, c'est-à-dire en récupérant toutes les Dream Balls du mal d'histoire et que vous êtes en galère comme moi, que vous ne pouvez pas invoquer comme moi, bien que soit Tsubasa, soit Wakabayashi, vous hype un petit peu quand même, ou Ishizaki par exemple, ne craquez pas s'il vous plaît, voilà, parce qu'il y en a, ils ont vu ça, ils ont un peu craqué, on reste free to play, pas question d'aller passer dans le magasin, n'allez pas, une des premières choses à faire, n'allez pas dans le magasin voir quelles sont les réductions, ça c'est le premier, c'est le premier, comment dire, c'est la première chose à faire, c'est le premier pas vers le craquage ça, c'est non, donc voilà, on ne dépense sur rien, on attend tranquillement, de toute façon, il y aura a priori 3 step-up, là vous voyez qu'il y a 9 jours pour le premier, et qu'est-ce qu'il y a, voilà, le mixeur, il y a 30 jours, donc a priori on aura 3 fois 10 jours de step-up, comme ça avait été le cas sur les dernières World Cup, donc on va attendre impatiemment le dernier portail, dernier step-up, pour tenter un petit peu, à condition que j'ai récupéré des dream ball jusqu'ici, parce que, j'ai pas grand chose, hein, quand même, donc voilà, je n'ai pas invoqué, je voulais en profiter pour passer ce message, ne craquez pas, s'il vous plaît, soyez fort, alors regardez pas les vidéos d'invocation, regardez que mes vidéos, comme ça vous craquerez pas, vous allez voir, pardon, bref, donc je n'ai pas invoqué, le mixeur, je l'ai testé une fois, de toute façon, je ne peux pas plus, je ne vais pas vendre tous mes joueurs, il ne faut pas déconner, je l'ai testé une fois, j'avais envie, donc j'ai revendu un Mitsugitek, pas Dreamfest, je vous rassure, un Mitsugitek que j'avais en doublon, après, je n'avais plus de doublon, du coup, j'ai claqué mes hollandais, de toute façon, le gardien hollandais, je ne vais jamais m'en servir, le défenseur hollandais, j'ai un peu hésité, mais bon, je l'ai claqué, le mexicain, ça va être pareil, il va pas m'en servir, donc je l'ai claqué, ça fait combien ça ? 1, 2, 3, 4, et le cinquième, j'ai viré du coup le, ça m'embête un peu plus ça, mais bon, c'est pas grave, le wakashimazu, du, le tech, le tout premier, tout premier gardien tech, c'était mon tout premier gardien, je ne le joue jamais, donc je l'ai claqué, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, et j'ai eu, j'ai eu ce Tsubasa, voilà, je suis désolé, la coupure était un peu violente, mais j'ai commencé à vouloir chercher, puis ça durait trop longtemps, donc on va t'en faire une coupure, j'ai eu ce Tsubasa, rouge, voilà, alors je suis content, je suis content d'avoir ce Tsubasa, parce que c'est un espoir, en plus, j'ai quelques boosts sur les espoirs, donc à voir au niveau de la formation, c'est un japonais rouge, je commence à avoir une team pas trop dégueulasse, franchement, en japonais rouge, donc, donc j'étais assez content, maintenant, j'ai déjà un japonais rouge, un Tsubasa rouge, je veux dire, le Tsubasa collège, lui, il a franchement pas des stats de folie, une bonne endurance, il est globalement assez équilibré, sa spécialité, c'est le tackle, voilà, plus 1000, 6000 en tackle, c'est pas mal, c'est un tueur de joueurs non-jappe, donc du coup, les petits 10%, c'est plutôt cool, il donne 5% à tous les rouges, et voilà, il a le tackle de rang S, rideau, aurore, boréal, c'est pas facile à dire, ça, en fait, l'interception, une passe, je suis content, je suis content de l'avoir eu, je vais l'essayer, maintenant, est-ce qu'il va remplacer le Tsubasa collège, ça dépend, je suis pas, 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 je suis pas certain, parce qu'en plus, j'ai des teams qui sont fortement basés sur l'attaque, donc je sais pas, ça dépend de qui je vais mettre en attaque, voilà, je suis en train de le monter, et je pense que, de toute façon, dans un premier temps, il remplacera le collège, pour voir un petit peu, pour voir un petit peu ce qu'il vaut, comme ça, je le testerai, ensuite, ensuite, il me restait un ticket SSR garanti, je sais plus lequel, si c'était celui de 10 millions, ou celui d'une boutique, je crois que c'est celui de 10 millions, celui qu'on avait à la fin, ou au milieu, je sais plus, bref, on s'en fiche, et je me suis dit, je vais claquer mon ticket SSR, puisque du coup, comme ça, j'aurai peut-être un doublon, il y avait 75% de chance que je droppe un doublon, et comme ça, je pourrais le revendre sur le mixeur, qui est là, le fameux mixeur des 5 SSR, sauf qu'en fait, non, pas du tout, pas du tout, j'ai droppé, monsieur, l'attaquant bleu, Feishang, l'oiseau mystérieux, donc, qui est un gros, un gros tir, avec la reprise de volet, une, reprise aérienne, de la tête, oui, une tête, une tête de rang S, donc, un gros, un gros shooter, voilà, voilà, donc, très, très bonne attaque en bleu, et je n'avais pas, je manquais d'attaquant bleu, pour une team bleue, en plus, une team non-jappe, plutôt, plutôt très content de ce tirage, je ne m'y attendais absolument pas, ce qui nous a fait découvrir qu'il y avait eu, effectivement, le déblocage, au niveau des tickets SSR, du coup, il y en a pas mal, vous avez vu des vidéos, je pense, sur internet, je pense à Jolink, notamment, qui s'est fait plaisir, avec une petite invocation d'e-tiquets SSR, et, euh, et donc, voilà, les nouveaux persos sont sortis, impeccables, donc, j'attends, j'attends, j'attends 7 jours, maintenant, que les boutiques se fassent un petit reset, pour pouvoir acheter le ticket SSR, et retenter ma chance, donc, voilà, de nouveaux SSR, dans la team de ce pic, de, euh, de SSR, plutôt, plutôt bien, parce qu'ils rentrent plutôt très, très bien dans ma team, donc, je suis assez, je suis assez content, et, euh, voilà, ticket d'invocation à 3%, je n'ai rien eu, du tout, voilà, et donc, on va se faire, euh, je n'ai même pas récupéré, je ne sais pas, on va le faire, le ticket SSR ensemble, euh, le ticket anniversaire, pardon, euh, 4%, voilà, on va se le faire ensemble, ah, s'il vous plaît, 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 je suis déjà en stress, je suis déjà en stress, euh, tac, voilà, puis après, on ira checker un petit peu ma team, du coup, on fera un peu le bilan des, 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 des tickets vite fait, on verra, on verra la team, donc ça, malheureusement, c'est pas pour moi, c'est peut-être pas pour vous non plus, voilà, euh, le ticket à 4%, il est là, je fais juste un petit tour après, il y a quoi, non, après, c'est le truc, donc encore, euh, pareil, hein, encore 7 jours, une semaine pour, pour ce, euh, j'ai même claqué, j'avais deux tickets recrutement, je ne savais même pas que j'en avais deux, bah, à force de claquer, en même temps, sur le, comment ça s'appelle, sur le Dreamfest, forcément, j'en avais deux, je n'ai rien droppé non plus, que dalle, que dalle, que dalle, que dalle, voilà, allez, on y va ensemble, 4%, on y croit tous, euh, croyez, croyez-y avec moi, en ce moment, les invocations, c'est pas ça, alors, sur les invocations SSR garantie, je suis plutôt bien, j'ai des joueurs que je n'avais pas, qui rentrent bien dans ma team, par contre, sur les tickets non SSR garantie, je suis, je suis pas bien, et j'ai l'impression que ça continue un petit peu, quand même, cette flèche bleue n'est pas très jolie, aïe, 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 l'équipe est complète, petite sonoeil, peut-être, rien, du tout, voilà, 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 ah bah, elle est belle, celle-là, ah, elle est très belle, 0 nouveaux joueurs, voilà, ça, c'est fait, ouais, ça, c'est fait, bon, j'espère que j'aurai un peu plus de chance, quand même, sur la suite, parce que si, avec ces tickets-là, je droppe 0 SSR, je suis, je suis triste, je suis très, très triste, voilà, bon, bref, allez, le point sur la team, du coup, je crois que j'ai rien d'autre à vous montrer, de toute façon, alors, ça, c'est le deck 1, le deck 1 n'a pas beaucoup, n'a pas beaucoup bougé, il n'a pas évolué, j'ai toujours la même team, la même team qu'avant, vous voyez donc que j'ai le Brian, que j'ai monté, qui est UR99, qui est pas mal, franchement, vous voyez, ça monte en attaque, alors, le problème de Brian, vous voyez, au niveau du tir et dribble, il est bon, mais son problème, c'est qu'il n'a pas de, là, je lui ai mis la volée C40, quand même, si jamais il n'a plus, si jamais il n'a plus de stam, ça lui laisse quand même, une possibilité de frapper, je suis en train de monter, ça se paie, je dirais pas forcément très, très loin, il m'en reste, quoi, je sais même pas s'il m'en reste, une quinzaine dans ma box, donc je serai, je sais pas si j'atteindrai, j'atteindrai pas le 30, je pense, je serai entre 25 et 30, au niveau du A, ce sera déjà pas mal, donc voilà, il lui manque des spé, et j'ai été regarder, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de spé farmable, il n'y a rien, il n'y a rien de très intéressant, c'est vrai qu'un dribble B, ça aurait été, ça aurait été très, très bien pour lui, ça aurait été génial, même, je suis en train de dire, donc voilà, donc éventuellement, monter son dribble A, qui coûte pas si cher que ça, vous voyez, là, il coûte 185, le dribble B de Tsubasa, lui, il coûte 200, voilà, et j'aurais bien aimé aussi un tir, pas forcément reprise de volée, un tir, il aurait été, il aurait été parfait, mais pour avoir le tir, il faudrait que je chope le, Brian, le vert, je crois, SSR, et vu les stats du vert, je passerais plutôt le tir sur le rouge, vu ma team aussi, je préfère comme ça, donc voilà, celle-là n'a pas beaucoup bougé, vous voyez que j'ai mis 15% en tir, c'est pour ça aussi que je vous disais que mes formations sont plus basées sur l'attaque, plus que sur la défense, 10 en force, 10 en vitesse, ce qui fait que le Napoléon, là vous voyez, 9924 en frappe, donc c'est mon main, mon main frappeur, le Santana n'est pas un reste, j'ai envie de dire, 8800, il permet lui de mettre la pression un petit peu, parce qu'il tire de loin, tandis que, quand je passe sur le côté droite de l'attaque, j'ai tendance à tirer assez loin, en dehors de la surface, alors maintenant avec le nouveau Bokka, il va peut-être falloir que j'arrête cette connerie, mais étant donné qu'il a un tir de loin, ça permet de mettre la pression, et sur la gauche, avec notamment Leicester, qui est plutôt un très bon passeur, on va dire, j'essaye plutôt d'aller trouver Napoléon, dans la surface, pour qu'il frappe, mais, 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 il y a cette formation, que j'utilise en manuel, du coup, et donc c'est la formation, gold, car oui, j'ai dropé 10 nouveaux tickets gold, ça j'ai pas compris, en fait j'en avais 5, j'avais 5 gold, quoi, 3 jours de la fin, je lui ai fait, bon, c'est mort, c'est pas la peine, parce qu'en plus je savais que le week-end arrivait, et que j'allais pas pouvoir beaucoup farmer sur le week-end, je me suis dit, c'est mort, c'est terminé, et là, le lendemain, merci Hicham, je pense que tu regarderas pas cette vidéo, malheureusement, petit clin d'œil pour toi, j'ai farmé avec Hicham, justement, et j'ai drop 5 gold dans la journée, j'étais refait, j'étais complètement refait, du coup j'ai pris, j'ai pris cette formation-là, et vous voyez que j'ai mis, du coup, les mêmes team skills à ce niveau-là, sauf que, grâce à cette formation, là je suis quand même à 10 700, avec Napoléon, 9 500 avec Santana, donc, c'est une formation de frappeur, une formation de frappeur, et du coup, c'est assez classe, parce que lui, voilà, 7 700 en passe, je tire pas du coup, 7 700 en passe, le rival, malheureusement, est pas hyper, il a 7 200 en dribble, mais vous voyez que son dribble n'a absolument pas monté, 6 800 en passe, c'est pas mal, il faudra que je lui mette la 1 2, par contre, je sais plus, il a une 2, je crois que ça va être ce pas ça, bref, on verra, vous voyez que j'ai remonté, Pierre, pour mettre un deuxième AMD, à côté de mon Mitsugi, du coup, j'ai ramené, malheureusement, il y a Jito et Matsuyama, du début, qui sont un peu, qui sont un peu, un peu faiblards dans cette team, mais en tout cas, au centre, Bunyak, il est pas trop mal, et le Gentile, pardon, le Gentile rouge, est très fort, donc là, à ce niveau là, j'ai plutôt un bon milieu, et j'avoue qu'en PVP, alors évidemment, je rencontre pas des mecs à 600 000, à 650 000, même 600 000, j'en rencontre quasiment jamais, donc je rencontre des dégâts, entre 500, 550 et 620, on va dire, et pour l'instant, je gagne plutôt pas mal de matchs, parce que j'ai vraiment, une grosse base de récupération, ça marche, ça marche plutôt pas mal, et puis surtout, je tire, quand je tire avec Napoléon, il n'y en a pas beaucoup qui l'arrêtent, donc, donc voilà, la team un peu PVP, ce serait sympa que je puisse l'essayer avec vous, en live, à un moment, je vais essayer de faire ça, mais en ce moment, c'est un peu compliqué, le Brian est là, j'ai remis le Margast là, en remplaçant, vous voyez que Margast, il a de très bonnes stats, le pauvre Margast, ce qu'il manque, ce sont des SP, mais sinon, il a des stats, il a des stats de folie, donc, voilà, sur la team PVP, et voilà la team, donc, que j'ai appelé, Rainnippon, c'est juste que je peux, je n'ai pas pu l'appeler, j'approuge, donc, une équipe rouge, avant tout, orientée, orientée japonais, et, vous voyez que, j'ai les deux, Tachibana, ceux qu'on pouvait acheter, notamment, lui, c'est, alors, attendez, lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui que j'ai monté, qu'est-ce que j'ai fait, ah, je ne les ai pas encore, mince, je n'ai rien fait encore, lui, je vais lui monter son contre, je ne comprenais pas ce qu'il se passait, je ne l'ai pas fait encore, tiens, je vais lui monter son contre, parce que j'aime bien les contreurs, finalement, au milieu de terrain, en PVP, ça me sert énormément, il y en a beaucoup qui tirent, notamment, dès que je tombe sur un Lévin, ou un truc comme ça, et cette team-là, franchement, elle est pas mal, alors, vous voyez que j'ai ramené le Misaki vert, et non pas le Misaki rouge, puisque j'ai un Misaki rouge, parce que même avec, même avec moins de stats, ce Misaki-là reste plus intéressant, surtout que là, il y a 10% en attaque sur les japonais, grâce à, je ne sais plus lequel des frérots, plus cette formation-là, où je suis à 5% sur les japonais, donc 15%, ça reste 8200 passes, ça reste le plus intéressant de Misaki, par rapport au Misaki, donc voilà, puis l'arrière est là, et le, donc le Yuga, que j'ai mis là, 11 000 en frappe, 11 000 en frappe, autant vous dire que, à part une fois dans le match, quand je suis en full power, sinon je ne fais que des tiers C, j'ai trouvé des, alors pas des très très bons gardiens, on est d'accord, mais j'ai quand même trouvé, des gardiens, avec un arrêt de rang S, juste avec mon tir C, pas de problème, 11 000 en frappe, 7500 en puissance, évidemment, c'est le Yuga, lui il redescend un petit peu, donc 9100, puis là vous connaissez un petit peu, un petit peu les stats, donc voilà, je n'ai pas vraiment d'autres attaquants en rouge, sauf si je mets, le Massaou, si je mets le Massaou en attaque, et éventuellement, pourquoi pas le Brian ici, mais bon, c'est pas, bref, c'est pas trop l'idée, il me faudrait d'autres joueurs, puis là, c'est ce que j'ai trouvé de plus équilibré, de plus efficace, à voir quand je remplacerai, le Tsubasa rouge, par mon tout nouveau, Tsubasa rouge, voilà, 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 bon allez, on va s'arrêter là, pas la peine de faire traîner, cette vidéo plus longtemps, donc aucun nouveau drop dans cette vidéo, je ne suis pas content, j'utiliserai mes tickets, je pense quand même, au fur et à mesure, je ne vais pas les stocker, pour faire une vidéo, forcément, full invocation derrière, je vous tiendrai au courant, bien entendu, on se fera une petite vidéo, je pense, quand le step 2, arrivera, à moins qu'il y ait un live avant, mais je n'y crois pas des masses, et puis, je remercie de vous à suivre cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, sur Second Games, pour d'autres vidéos, ciao, 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 j'aime, voilà, la vidéo est terminée, n'oublie pas le petit pouce, c'est gratuit, ça prend deux secondes, ça permet de nous soutenir, tu peux foncer, regarder nos autres vidéos, vachement intéressantes, si ce n'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner, tu verras, ça marche même sur mobile, et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook, et je te dis, à tout de suite, à tout de suite,